Les femmes sont souvent présentées dans les instances dirigeantes, que ce soit dans le même politique, que ce soit dans le même économie, que ce soit dans les entreprises. A l'image de cette observation faite par la modératrice du jour, l'absence des femmes dans les instances de prise de décision a été au centre de la conférence débat organisée à l'occasion de la célébration de la 36e édition de la Journée internationale de la femme en Gaoundéry. Lorsqu'on regarde la composition des institutions de la République, on a toujours ce constat de la faible représentation des femmes. Alors je tiens à insister que ce constat se fait dans les institutions publiques comme dans les institutions privées. Selon cette dernière enseignante de droit à l'université d'Gaoundéry, les raisons de la persistance de cet état de fait sont connues. Alors moi il me semble que les femmes souffrent d'être arrivées après les hommes. Globalement, la plupart des institutions sont déjà occupées par les hommes et lorsque la femme se déploie, comme dans les journées internationales, lorsqu'elle présente des compétences, elle arrive en concurrence avec des hommes qui existent déjà, qui sont déjà présents et qui sont majoritaires dans les centres de décision. Au-delà de la représentativité des femmes dans les hautes sphères de l'administration qui a occupé une grande partie des débats, les différentes panélistes ont invité les dames du Château doux à embrasser le domaine de l'entrepreneuriat afin de les sortir de la domination masculine. Dans le leadership féminin, en général, elle est construit sur le modèle masculin. Et il faut qu'on sorte de cette stéréotype, qu'on construise notre propre leadership au lieu de le calquer sur le leadership masculin. Les femmes qui ont pris part à cette commémoration ont été édifiées par les multiples exposés. Les différentes parties prenantes appellent à une prise de conscience générale pour un leadership féminin. Et l'égalité entre les hommes et les femmes dans un monde sans Covid, comme le rappelle le thème de cette journée du 8 mars 2021. Il vente un.